Bonjour, bonjour, Boulay Doyan Moteur à Bali, comment ça va ? J'ai décidé de vous faire une petite présentation de ma nouvelle moto, c'est la Kawasaki Versys Tourer X 250, puisque oui, en Indonésie, on a la 250, on n'a pas la 300, et il y a une raison toute simple à cela, c'est qu'en Indonésie, on a une taxe de luxe sur les motos qui font plus de 250 cm3, donc dès qu'on a un 300, la moto double de prix, c'est 150% de taxe. Donc, c'est super cher, et c'est la raison pour laquelle on n'a qu'un 250 cm3 en Indonésie pour la Kawasaki Versys X. Par contre, elle est mieux équipée qu'en Europe, elle reçoit l'équipement complet, c'est-à-dire ABS, béquille centrale, les crash bars, les optiques additionnelles, les paniers et la fixation pour le top case, le chargeur allume-cigare sur le tableau de bord. Donc, elle est vachement bien équipée, les protections de main, qui sont assez basiques, mais qui font leur effet. Et donc, elle développe moins de cheveux, puisqu'elle développe 32 chevaux au lieu de 35. Et je vais vous expliquer pourquoi est-ce que j'ai choisi cette moto plutôt qu'une CRF 250 Rally, ou que toutes les autres que j'avais vues auparavant. Puisque pour être très honnête avec vous, je suis allé chez Honda, en fait, pour acheter une CRF 250 Rally, et à ma grande surprise, on m'a dit qu'il n'y en avait pas, il n'y avait pas de stock. Donc, je leur ai demandé quand est-ce qu'il y aurait du stock, et ils m'ont dit, bon, on ne sait pas. Parce qu'on a épuisé nos quotas, parce qu'on a ça aussi en Indonésie, et bien, en fait, ils ont un quota de vente de motos, et quand le quota est terminé, ils n'ont plus le droit d'en vendre, ils n'ont plus le droit d'en immatriculer. Donc, j'aurais dit, ok. J'avais aussi hésité avec la CB500X, la nouvelle qui sort pour 2019, avec la roue avant de 19 pouces, au lieu de 17, et je la trouvais magnifique avec le nouveau tableau de bord, etc. Mais le problème, c'est que cette moto en Indonésie, pareil, c'est Honda, donc on ne sait pas quand est-ce qu'elle va sortir. Ils ont encore les anciens modèles, et étant donné qu'ils n'ont plus de quota, je sais très bien, en fait, que je vais être embêté, parce que je ne sais pas quand est-ce que je pourrais en avoir une. Et le prix, le problème, c'est que le prix de la CB500X en Indonésie, vu que c'est une 500 cm3, et qu'elle a, donc, automatiquement la taxe de luxe, et bien, c'est deux fois le prix d'une versie. C'est-à-dire que vous pouvez acheter deux versies de 150 pour le prix d'une CB500. Donc c'était beaucoup trop cher pour moi, et c'était, enfin, ça n'avait pas de sens. C'est-à-dire que si je, c'est simple, ça, ça vaut ici 79 millions, je vais vous donner le prix en euros, et la CB500X vaut 167, donc ça n'a pas vraiment beaucoup de sens. Donc après, je suis allé voir, j'ai pensé à la BMW G310GS, que j'avais essayé, que j'avais adoré, j'avais même dit que c'était ma bécane préférée pour Bali. Mais là, pareil, problème, le même prix pratiquement qu'une CB500X, disponibilité inconnue, et donc un gros problème budget, donc deux fois le prix pour un 310 cm3, non, ça ne vaut pas le coup. Et puis par la suite, je suis allé voir la Royal Enfield, la Himalayan 411, et là, c'est pareil, un prix à 100 millions, pour un moteur qui, honnêtement, est très décevant, c'est-à-dire que ça n'a aucun caractère. Ça a beaucoup de couple à bas régime, mais dès qu'on est à 100 km heure, il y a tout qui tremble, donc je me suis dit, pour faire le tour de l'Indonésie, etc., ça ne va pas être possible, je vais me faire chier avec une moto comme ça. Et c'est la raison pour laquelle, je me suis dit, finalement, la Versys, elle a quand même beaucoup d'avantages. On a d'autres motos aussi, on a la Viard Vortex, qui est en fait la Zhongshan RX3, qui est un monocylindre 250 cm3, mais qui est pareil, qui n'a pas beaucoup de saveur, et qui est une moto chinoise, vraiment chinoise, et j'ai un peu peur sur les pièces détachées et sur la qualité de finition. J'avais d'ailleurs une moto auparavant qui était une Minerva Megeli 250, qui avait le même moteur, un monocylindre de 250 cm3, qui développait 26 ou 27 chevaux. Et le problème, c'est que j'avais beaucoup de problèmes avec la botte de vitesse, justement, et je me suis dit, si je prends cette bécane-là, je vais avoir des emmerdes. Donc, finalement, je suis allé voir Kawasaki, et donc ils en avaient de disponibles, ça, c'était la première chose, et ils m'ont fait un super prix dessus, donc, du coup, j'ai craqué, parce que je me suis dit, finalement, c'est le moment de m'acheter, parce que si je ne le fais pas maintenant, je vais encore me taper un scooter de location, pendant je ne sais pas combien de temps, et en fait, je ne peux rien faire avec un scooter de loch, parce que je ne peux pas faire vraiment ce qui me plaît le week-end, et comme la moto est ma soupape de décompression dans ma vie, ça me permet d'aller, d'explorer un peu Bali, et d'aller un peu partout, je me suis dit, bon, allez, c'est le moment. Pour ceux qui ont un petit peu suivi ce qui m'est arrivé dans ma vie, j'ai fait un AVC l'année dernière, au mois de mars 2018, ça m'a détruit le cervelet du côté droit, sur l'oreille interne, donc je n'avais plus de balance, et je ne savais pas si je vais pouvoir refaire de la moto, donc je suis très content aujourd'hui de pouvoir en refaire, et donc pareil, ça m'a aussi appris une chose, c'est que bon, il faut faire les choses quand on peut les faire, et tant que c'est raisonnable au niveau budget, c'est ce que j'ai fait en fait, voilà. Donc la moto est tout à fait logique, cette moto est tout à fait logique dans mon choix, et dans mon processus d'achat. Donc voilà la raison pour laquelle j'ai acheté cette petite Versys 250, et puis ça va nous permettre de faire plus de vidéos, et d'explorer un peu plus Bali, et de s'amuser un peu plus sur la route qu'avec un scoot, ça sera quand même beaucoup plus agréable. Et pour l'instant, ce que je peux en dire, je suis en rodage, donc je m'autorise d'aller jusqu'à 5, 6 000, voire 7 000 tours minutes en sixième, pendant les 1 000 premiers kilomètres, avant de changer l'huile, et puis après, je vous ferai découvrir comment est-ce qu'elle se comporte, puisque en fait c'est une moto qui s'exprime entre 8 et 14 000, comme un ninja. Donc voilà, et puis on verra ce que ça donne aussi un petit peu off-road, je sais que j'ai des petits a priori, parce que je sais que le problème de l'embrayage, c'est qu'il est très très souple, vous pouvez le faire avec un doigt, mais le problème c'est qu'on a du mal à prendre le point de prise de l'embrayage sur cette moto. Donc c'est un peu off-road, c'est un peu compliqué. Et le fait que ce soit un bicylindre, donc il n'y a rien dans le ventre jusqu'à 8 000, donc vous n'avez pas beaucoup de couple pour vous sortir de... Vous n'avez pas beaucoup de traction et de couple. Par contre, le couple est beaucoup plus lunaire, donc dans du sable, etc., ça peut être pas mal. Mais on verra ça, on verra ça, et puis on fera bien sûr des vidéos dessus. Et comme d'habitude, c'est le bordel, hein ? Putain, mais c'est n'importe quoi ! Ça fait le bon français qui marronne tout le temps, qui se plaint tout le temps. Mais c'est ça l'Indonésie, les gars, Bali, on rigole sur la route, on rigole 2 minutes. Alors là, je suis en train d'aller à un endroit pour acheter en fait un filet pour la selle. Parce que comme il fait super chaud, et que tu te brûles le cul sur la selle, et que quand il pleut, pareil, t'as le cul trempé, je mets toujours un filet sur les selles, et comme la selle de cette Versys est super dure, j'espère que le filet, ça va un peu assouplir. Et faire un coussin moelleux pour mes petites fesses. Pour l'instant, en fait, je trouve les mêmes défauts que j'avais trouvé quand je l'avais essayé, c'est-à-dire la chaleur au niveau des pieds, on a vraiment une chaleur, puisque le moteur est juste là, et les pieds sont juste là, donc en fait, on a une remontée de chaleur au niveau des jambes. Donc ça va un peu mieux aujourd'hui avec les bottes, parce que hier, j'avais des baskets, et je sentais super la chaleur. Les bottes, en fait, ça coupe un peu la chaleur, justement. Très bonne botte, très bonne botte d'ailleurs, que j'ai achetée chez Maxès à Toulon, en France, parce que j'arrive pas à en trouver ici, les Revit. Et sinon, je suis très content d'avoir cette bécane. J'ai fait 60 bornes avec, pour l'instant, je suis en train de la roder. J'ai 400 km d'autonomie en range, et 17 litres de réservoir, donc ça, c'est une moto avec laquelle je vais pouvoir faire de la route. Donc voilà l'explication de la raison pour laquelle j'ai choisi la Kawasaki R6 250 Toureur. Et j'espère que vous apprécierez autant que moi de voir des vidéos avec cette moto. Et ouais, parce que moi, je me régale pour l'instant. Allez, la bise, ciao, ciao, bye, bye. So, this is what I bought for the bike, so it will not be too hot, and if it's raining also, I will not have my bum wet. I can show you how it is. See how it is, very simple thing that you attach. And then, actually, it makes it even more comfortable and I wanted to show you also this compartment. This is... up, little tool box. Very nice attention, eh? Up, let's put it back. here we go. Perfect. Yeah, it makes it more comfortable. bon